Amen, au nom de Jésus vainqueur, Amen, la Bible dit que la femme et l'homme, vous voyez, ils s'attacheront, Amen, ils s'attacheront, voilà Dieu, ils s'attacheront, pour nous attacher l'un à l'autre, la Bible dit que Christ est le tout et nous sommes les deux causes, Amen, voilà Dieu, nous avons de s'attacher à Christ, voilà Dieu, on ne va s'attacher que si quelqu'un s'attache à Dieu, il n'a avec lui un seul esprit, Amen, très important, donc celui qui s'attache à Dieu, celui qui s'attache tout-même à Dieu et avec lui un seul esprit, Amen, tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à Christ, tu seras avec l'immenseur chère, Amen, cela va pas être plus, Amen, très bien, je parle de l'union entre Christ, qui est le fou et la femme de l'homme que nous sommes, donc quand on s'attache à Christ, on devient avec lui un seul chère, on devient avec lui un seul esprit, Amen, mon frère, c'est la fonte de la consécration terrible, incroyable, Amen, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6e, le verset 17e, merci-leur, 1 Corinthiens 6e, le verset 17e, Amen, un mercenaire qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, Amen, donc quand tu t'attaches au Seigneur, ça va être un esprit, je veux que vous compreniez, l'union que tu as avec le Seigneur et l'union que Dieu émane, c'est une consécration terrible, mon frère, ton esprit, est-ce que tu connais même ton esprit, Dieu dit que tu es un avec lui, ton esprit, donc le Seigneur est rattaché à ton esprit, la Bible dit qu'on a assis avec Christ, le Seigneur m'a vu dans le message déjà, je voulais entrer, mais on va peut-être réveiller à la fin pour prier, voilà, la Bible dit, je parle ici, mais s'attacher au Seigneur, Amen, s'attacher au Seigneur, il faut s'attacher au Seigneur complètement avec ton cœur, avec ton grand-mère, avec ton esprit, tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un si tu m'attendais, c'est une autre chose, Amen, dans la Bible dit que c'est que premièrement, c'est lui qui s'attache au Seigneur, donc c'est celui-là qui sera avec lui, un seul esprit, un seul esprit, l'esprit que tu as doit être attaché à l'esprit de Dieu, Amen, donc l'esprit de Dieu sanctifie notre esprit, tu es attaché à Dieu, Amen, tu es complètement, tu as l'esprit de Jésus, Amen, en toi, l'esprit de Jésus est attaché à ton esprit, dans le livre d'Ephésiens, tu regardes, on parle de ça, Amen, vous voyez, tu dois être réveillé à Jésus, Amen, rien ne peut vous délivrer, rien ne peut vous séparer, rien, vous voyez, quitter le monde, quitter tout ce que tu possèdes, il y a de femmes, enfants, travail, maison, t'as le dit quitter un enfant, travail, maison, ça veut dire que ces choses-là ne sont pas plus importantes pour toi que Jésus, Amen, ça ne veut pas dire que tu ne vars pas la femme, ça ne veut pas dire que tu ne Par les maisons, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que toutes ces choses-là ne sont pas, ne prennent pas la place du premier mot, qui est Jésus. Jésus est plus important que toutes ces choses. Moi-même, je suis marié, moi-même, je suis en train de dire que ces choses-là ne sont pas plus importantes. Même ta vie n'est pas plus importante que Jésus. Voilà ce que Jésus a enseigné. Même ton bras n'est pas plus important que Jésus. Jésus est la première personne, la première place. Tu dois t'attacher. Amen. Tu dois soupirer, tu dois l'être attaché à lui. Moi-même, il y a des gens qui ont des démons dans leur esprit. Ce sont des gens qui ont déjà péché beaucoup avec le diable. Ils ont vendu leur âme d'esprit à Satan. Ils ont remonté par les esprits et tout est tout. Parce que l'Esprit n'est pas attaché complètement à Jésus. Je ne peux pas laisser d'être complètement attaché à Jésus-Christ. Elle est chaleur du ciel. Si vous regardez dans la Bible, la Bible de verset 23, le message n'est pas préparé. Ça vient juste des maîtres journées comme ça pendant qu'on priait. Le message que je voulais parler, ce que je voulais parler, c'est ceux qui méprisent, le sacrifice du Seigneur nous puissants. Mais voilà, le Seigneur nous amène ici en partie de la requête des prières. Amen. Juste en partie de la requête des prières, Vous voyez, le Saint-Esprit, il prend le contrôle parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille avec l'ordre nouveau. Amen. Le Saint-Esprit nous rend le contrôle de mon esprit. Et maintenant, il parle dans son esprit, il parle au plus profond de mon esprit. Et il nous ouvre les yeux et mon cœur. Amen. Il nous montre ce qu'il veut dire. Il nous ouvre la bouche de mon cœur. Amen. Pas la bouche de l'ordre naturel, mais la bouche de l'ordre intérieur. Parce qu'il veut parler, parce qu'il est en l'éthique, il voit les choses au travers du voile. Amen. Il connaît la béné, il revêt le futur. Il connaît les cœurs, il sent des règles. Donc, il donne le message au moment où il fait, c'est lui qu'il condomme. Il est le directeur. Amen. Il est le conducteur. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit sont en voie de Dieu. Donc, celui qui s'attache à Jésus doit avoir un Saint-Esprit avec lui. Donc, c'est l'Esprit de Jésus qui doit te conduire. Amen. Ce n'est pas un autre esprit qui doit te conduire. Ce n'est pas une chose du monde. Ce n'est pas l'éthique de la chair. Jésus dit que, il y a des esprits qui conduisent la chair. Amen. Et qui lui donnent la vie à la chair. Et l'Esprit, il travaille avec ta volonté. Donc, si tu veux faire ta volonté dans le sain jour de l'éternel, votre esprit va te conduire pour faire ta volonté. Amen. Et ça ne sera pas la volonté de Dieu. Parce que, quand l'Esprit est sainte qu'on veut, l'Esprit sainte va te conduire à faire la volonté de Dieu. Amen. Et là, Jésus a enseigné dans Matthieu 7, 21, que c'est nous la seule qui fait la volonté de monter. Amen. Ce n'est pas une chose qui sera sauvée. La volonté de Dieu est très importante. Amen. La Biblia de Dieu, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le Vexèl du Zoulet, rendait grâce à 1 Thessaloniciens 5, le Vexèl du Zoulet, rendait grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Amen. Je dirais juste. Amen. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne fais pas être sauvée. Donc, pour faire la volonté de Dieu, il faut que le Saint-Esprit, l'Esprit de Résurrection, l'Esprit de Saint-Esprit, l'Esprit qui a, la Biblia dit qu'on appelle le Saint-Esprit, les prémices, Amen, de l'Esprit. Donc, l'Esprit du Préméme qui conduit, qui a vaincu l'Esprit du Préméme de la mort. Donc, tu as maintenant l'Esprit du Préméme de la vie. C'est lui qui te conduit. La Biblia dit que Dieu a trop de choses à dire. Dans une de sa mission, c'est la Biblia dit que, que le Dieu de Père nous sanctifie lui-même tout entier, que tu vaut être l'Esprit, Amen, l'Esprit, l'Esprit, l'âme de l'Esprit, soit considéré, irrépréhensible, lors de l'avenir de l'autre Seigneur, Jésus-Christ. Donc, ici, je parle de sa cacher au Seigneur, Amen. Donc, vous voyez, la première partie, la partie, la plus importante, où Dieu résiste en nous, c'est notre Esprit, Amen. C'est l'Esprit, que je me réveille le créer, c'est l'Esprit, que je sentis, que je justifie, c'est là-bas que le Saint-Esprit arrive. C'est ça que le Seigneur commence par l'Esprit, la place la plus importante. L'Esprit, c'est l'endroit, c'est la troisième place du Temple de Dieu. Vous voyez, le nom de Dieu se tient, il prend le contrôle, quiconque tient, l'Esprit tient entre ses mains. C'est pour ça que la Bible dit que c'est lui qui s'attache au Seigneur, s'attache avec un seul Esprit, avec lui, Amen. Dans un seul Esprit, ici, la Bible dit, le Seigneur est en l'entrée, le Dieu de Père va prendre le contrôle d'abord de notre Esprit. L'Esprit doit être entre les mains de Dieu, Amen. L'Esprit doit être éclairé. L'Esprit est très important. Si le Seigneur, le Saint-Esprit, ne tient pas ton Esprit, tu ne pourras jamais faire la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, même dans la prière, j'avais enseigné que c'est l'Esprit qui conduit dans la prière. Amen. Et c'est lui qui connaît le moment pour entrer dans la parole, ou le moment pour continuer la prière, ou le moment pour aller dans la loi. C'est lui qui est le poste, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui est le leader. Amen. Vous voyez, quand Jésus-Christ a enseigné la prière, il a mis au cœur la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez, beaucoup de gens qui ne sont pas conduits par l'Esprit, vivent pour eux-mêmes. Vous voyez, ils font tout pour eux-mêmes, parce que c'est l'Esprit de celui qui aime lui-même, qui les conduit. Ce n'est pas l'Esprit de vautier à l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu ne recherche pas son intérêt. Amen. Vous voyez, l'amour de Dieu recherche l'intérêt des autres. Donc, la Bible dit que l'amour de Dieu est épendu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et ce n'est pas l'Esprit qu'on vit. Jésus a dit que le ciel ne sert à rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. Donc, si ton Esprit n'a pas l'Esprit Saint qui te conduit, c'est un autre Esprit qui va conduire ton Esprit, tu seras dans l'erreur. Et j'avais expliqué, on va voir, que la raison pour laquelle le Saint-Esprit va venir dans telle âme, et le Saint-Esprit ne prendra pas notre âme, c'est à cause du Saint. On va aussi arriver là-bas. Quand le Saint-Esprit est donné sur toi, les Esprits de péché vont prendre le contrôle de ton Esprit. Amen. Vous voyez, et puis quand le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui domine sur toi, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit va aussi prendre le contrôle de ton Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit n'avait pas encore trouvé le penteau ouvert. Amen. Pour entrer, parce que Christ n'était pas encore mort pour enlever le vieux Saint. Amen. C'est ce qui fait ça au stade. Maintenant, quand Christ est là, il a l'air, la Bible a sué, il a suscité, et c'est comme ça que tu peux entrer maintenant, en nouveauté, dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit, et l'Esprit de grâce. La Bible est l'entrée de Vosges de Dieu, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit, une seule âme, et un seul corps. La Bible dit qu'on est le corps de Christ. Amen. Donc, on s'attache à Jésus. Donc, si on parle d'un vrai chrétien, pour t'attacher à Dieu, il faut que tu aies abandonné beaucoup de choses. Amen. Quand vous regardez dans le livre de Matthieu, ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est qu'on s'attache à lui. Si on ne s'attache pas complètement à lui, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Amen. Il faut t'attacher complètement. Il faut t'attacher là. C'est pour ça que la sanctification est nécessaire. La Bible dit que, voilà, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. On va voir, de tout ton Esprit, on est en train de parler, ici, là, du fait que ça t'attache. Amen. À Dieu, avec ton Esprit, celui qui s'attache à Dieu, est avec lui, au Seigneur, est avec lui, un seul Esprit, un seul Esprit. Master, mon frère, est-ce que tu te rends compte que tu as l'Esprit de Dieu? Amen. En toi, tu t'attaches à Jésus. Quand on dit celui qui a venu, un seul Esprit, c'est quelqu'un qui a tout laissé. Amen. Quand on dit tout laissé, vous comprenez, ça dit qu'il y a le contexte, il y a le souci de la terre. Mais le ministère, ce n'est pas plus important que Jésus. Amen. Vous voyez? Donc, tu dois même blesser le ministère. Quand je dis blesser le ministère, ça veut dire que ces choses-là ne doivent pas être dans ton cœur. Amen. Vous voyez? Et quand tu ne dois pas rechercher ces choses-là, c'est Christ que tu dois rechercher. Amen. Tu dois rechercher Jésus. Tu dois le aimer. Amen. Il faut que tu aimes. La Bible dit que si tu as le don, tu fais le miracle, tu prophétises, tu as l'argent, tu fais n'importe quoi. Si tu n'as pas l'amour, cela ne sait arriver. Amen. Il faut que tu aimes. Aimer, c'est très important. C'est la plus grande leçon que le Saint-Esprit a donné. Vous voyez? Pourquoi est-ce que la Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme? Amen. Il devient gloire. Il ne s'est cher. Christ s'est attaché à nous. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous aussi, on doit s'attacher à lui. Il est au ciel. Il veut venir à la gloire. Il a quitté sa gloire. Il a tout laissé pour s'attacher à nous. Amen. Et maintenant, nous aussi, on doit répondre à la peine de l'amour de Dieu. On doit tout laisser. Maintenant, pour aller vers lui et pour prendre son nom et pour prendre son esprit, son esprit le premier, mais pour être fort. On doit s'attacher. Il n'y a pas d'attachement sans renoncement à quelque chose. La Bible dit que Jésus-Christ a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à son honneur. Bien tout fait, bien que la Bible dit qu'il existait sous forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé cela comme il y a trois à arracher. Mais il s'est diminué lui-même. Ça veut dire qu'il a renoncé à tout ça pour venir, nous aimer, nous s'attacher. C'est l'amour qui fait peur. Tu t'attaches à quelqu'un. Amen. Est-ce que tu es prêt, ma soeur ? Est-ce que tu es prêt, mon frère, à t'attacher à Dieu ? Jésus a renoncé sa gloire. Il a renoncé les anges qu'il adorait au ciel. Il a renoncé toi. Il n'a jamais connu l'immunisation avant. Il n'a jamais pleuré avant. Mais on adore toujours. On n'a jamais clashé sur lui avant. On n'a jamais battu avant. Mais parce qu'il voulait s'attacher à toi. Amen. Il a tout laissé. Est-ce que tu es prêt de le mettre comme ça, ma soeur, en frère, en souffrant, en ressentant ta raison, en ressentant ton travail, quand vous laissez le comprendre. Nous avons dit qu'en arrivant ça de ton cœur, en arrivant des idoles qui sont dans ton cœur, le ministère. Il y a des personnes qui le suivent, qui ne s'attachent pas à Jésus à cause du ministère. Il y a des personnes qui ne s'attachent plus à Jésus à cause du poste, de la position dans l'église. Il y a des personnes qui ne s'attachent plus à Jésus. Ce n'est pas plus important que Jésus. Est-ce que tu es attaché à même tu peux avoir le ministère, mais tu ne es pas attaché à l'esprit de Dieu. Tu ne es pas attaché à l'esprit de Jésus. La Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui l'a mis en nous. Amen. Oui, la jalousie dit que l'esprit est précieux. C'est pour ça que l'esprit sain, je ne pouvais pas venir si Jésus n'était pas venu. C'est pour ça que Jean-Baptiste ne faisait qu'insister en disant que Jésus, c'est celui qui va baptiser le Saint-Esprit. Très important, très important. On a vu que Morise ne pouvait pas Jean-Baptiste ne pouvait pas le prophète ne pouvait pas personne Mahomet, Bouddha ne pouvait pas il n'y a que Dieu qui peut baptiser le Saint-Esprit mais pour le faire il a abandonné pour venir s'attacher à nous. Amen. Nous voulons expliquer qu'il s'est attaché à nous que le nom a l'oblisé qu'il est son épouse que le nom qu'il a donné tout il a même donné son crône parce qu'il a dit qu'on va s'asseoir avec lui sur son crône. Amen. Il a donné sa vie il a donné son sang son sang c'est son âme il s'est tellement attaché qu'il a donné son âme il s'est tellement attaché qu'il nous a donné un nouveau corps à la résurrection de quoi on va avoir ça serait le corps que Jésus ressuscitait avec Amen. Je ne veux pas d'ici mais d'attacher à Dieu avec l'esprit de l'âme et le corps où il y a trois parties de ton âge complètement voilà c'est que Dieu est-ce que tu es un vrai les choses du monde sont attachées dans l'âme qui est salue par l'égo-centrisme Amen. C'est le mauvais sang donc Dieu ne veut pas qu'il y ait ça en toi c'est pour ça qu'il répète toujours que si tu veux me suivre il faut que tu renonces à tout ce que tu possèdes Amen. À tout ce que tu possèdes c'est dans la parole de Dieu pourquoi tu renonces parce que si tu ne renonces pas le Saint-Esprit ne pourra plus te conduire donc tu ne seras plus tu vas être détaché à ton esprit tu vas être détaché de Christ Amen. Vous voyez et puis vous ne serez pas un seul esprit et la Bible dit que c'est quelqu'un n'a pas à se regarder on a réveillé on a beaucoup de choses à dire dans le livre de Romains 8 verset 9 la Bible dit que c'est quelqu'un n'a pas pour vous la Bible dit qu'on vaut Romains 8 verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon ma chère mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu il est de Christ il ne lui appartient pas Amen. Est-ce que tu as attaché à Jésus est-ce que tu es un esprit avec Jésus un seul un esprit avec le Christ ma seule mon frère il faut t'attacher à lui complètement avec ton corps avec ton âme avec ton esprit dans la forme qu'on est très seul où on est tel vous voyez c'est très clair la Bible enseigne aussi là-bas si tu parles dans Marc 12 avant d'aller dans Marc avant d'aller dans 1 Corinthienne très on va aller dans Marc 12 Marc 2 chapitre 12 le livre de Marc ma seule parfaite c'est de t'attacher à Dieu Jésus va être le plus important la parole de Dieu c'est Jésus Amen est-ce que tu me dis qu'est pas l'esprit de la parole est-ce que si tu es attaché à l'esprit à l'esprit de Jésus c'est l'esprit de la parole Amen et c'est le Saint Esprit qui va mettre la parole dans ton cœur dans ton âme dans l'esprit Amen il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur esprit quand le démon nous attaque ils font l'esprit Amen ils ont des mauvais rêves ils ont des tricots ils peuvent toucher avec les femmes ils touchent avec les hommes ils sont en train de faire les mauvais choses on les suit dans nous les serpents de les avalés ils sont dans toutes sortes de trucs parce que l'esprit n'est pas attaché à l'esprit de Dieu Amen ton esprit est vagabond à cause du fait que tu n'as pas donné à Jésus Christ tu n'as pas permis à Jésus de crucifier le sang de nos démon donc quand tu as répondu le sang du GV le sang qui est mon argent le sauveur du monde le plaisir de la ciel la fornication l'adulté la rivalité les malisances les illimitiés les corromes le sang qui est le plaisir de la ciel le beau de la musique du monde les choses de la terre le sang le sang ne peut pas te conduire dont les démons entrent dans le temple de Dieu que tu es et maintenant ils commencent à utiliser ton esprit pour te conduire il y en a même des chrétiens qui sont quelque part en train de faire quelque chose la nuit tous les bons veulent prendre pour partir pourquoi parce que mon esprit ne est pas attaché à Jésus est-ce que tu es complètement attaché à Dieu dans le livre de Marc 12 le verset 28 et à 34 Marc 1 chapitre 12 le verset 29 et verset 34 la Bible dit la Bible dit ceci si vous regardez le verset 29 le verset 29 et le verset 29 qui les avait entendus discuter sachant que Jésus avait bien répondu au salut s'approchait quel est le premier de tous les commandements vous voyez bien le premier le plus important le commandement du premier le premier prêt à force de Dieu le premier dit que Jésus lui répondait voici le premier commandement le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur amen et mec ça veut dire que tu ne dois pas il doit avoir la première place amen que donnera un homme en échange pour son âme voilà que c'est vrai tu es un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme son esprit amen pour le fait éternel que c'est vrai que c'est vrai dont le Seigneur est qui te donne la vie éternelle est le plus important amen de toutes choses le plus important c'est Jésus Christ le master mon frère le plus important c'est pour ça que le Seigneur demande qu'on donne tout un ose tout un ose il est bien un unique Seigneur ça veut dire que dans ton cœur il ne doit pas avoir un autre Seigneur un autre truc qui te conduit le Seigneur c'est celui qui te conduit le Seigneur c'est celui pour qui tu vis amen voilà ce qu'on appelle il est mon Seigneur c'est pas que tu vis pour autre chose tu vis pour toi amen et que tu es chrétien dans un pied quatre il est venu dans tous ces versets maintenant on va nous montrer parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprenne pas c'est que il servit Dieu dans un pied quatre la Bible dit clair quand tu es chrétien tu ne vis plus pour toi-même un pied quatre la Bible dit que c'est lui qui est sanctifié c'est lui qui est mort avec l'histoire qui se fait la chrétien avec ses passions 1-4-1-2 et la personne-là ne vit plus pour lui-même selon les convertis des hommes mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre donc il vit pour Dieu la Bible dit que Christ est mort dans le même système et qu'il est ressuscité et maintenant il est venu pour Dieu il est venu plus pour lui-même donc là aussi on est mort avec Christ et on est ressuscité maintenant on veut pour Jésus donc c'est l'esprit que l'on est qui nous conduit dans le même 12 le verset 28 le verset 30 quand il dit le premier commandement Jésus lui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme de toute ta pensée et de toute ta force voici le second tu aimeras ton prochain comme toi moi-même voilà donc ici le Seigneur lui dit que tu dois t'attacher Amen que la relation c'est comme la Bible il dit que l'on aimera sa femme Amen moi-même et la femme doit aimer son mari donc tu dois t'attacher quand une femme vient pour épouser un homme elle abandonne sa famille Amen elle abandonne la maison de son père donc toi si tu dois abandonner le monde où tu es né où il y a ta famille naturelle complètement pour entrer dans le sang de Jésus-Christ on peut former une nouvelle famille Amen avec Christ tu es ton époux tu es le chef de la famille il faut t'attacher à l'oeil complètement si tu t'attaches à Jésus Jésus-Christ va enfanter des enfants spirituels c'est pour dire que les enfants de ta famille naturelle tes parents naturels vont devenir des enfants de Dieu Amen tu t'attaches à Jésus est-ce que tu es prêt master à tenir Jésus mon frère est-ce que tu es prêt à aimer Amen c'est très important celui qui s'attache au Seigneur complètement est avec nous un seul esprit un seul esprit un seul pas deux pas trois un seul esprit si tu t'attaches si tu t'attaches à Jésus-Christ tu seras avec le innocent âme très important dans le Saint-Esprit dans le conduit ton esprit tu seras clair il n'y aura pas de mauvais soupçons il n'y aura pas de colère il n'y aura rien dans l'esprit un peu un amour dans la clé tu vois Dieu si tu t'attaches à Jésus-Christ dans le livre d'Ephésiens 2 vous allez voir celui qui est attaché à Jésus a complètement marqué un esprit un autre mot la Bible parlait des esprits de juste parvenus à la perfection si tu regardes dans le livre d'Ephésiens Ephésiens ça peut être deux vous allez voir celui qui s'attache à Jésus-Christ est avec nous un seul esprit voyez la Bible est ici là maintenant quand on peut l'effet de l'Ephésiens voilà je vais pas arrêter parce que voilà on va commencer à moi un second il y a des gens qui ont perdu les autres il faut que je les prenne une seconde ok on va continuer et là c'est un peu comme ça donc voyez très clair voilà avant notre esprit était contrôlé par le diable maintenant notre esprit est contrôlé par Dieu parce qu'on est attaché à lui éphésiens de Dieu la démotion est en train de voir quelqu'un qui s'attache au Seigneur attaché au Seigneur sans distraction amen sans distraction le footballeur va l'a été important pour toi dans le passé mais maintenant ce n'est plus ça qui te contrôle ton cœur est au ciel amen complètement attaché au ciel si tu as l'argent si tu as le mariage si tu as les enfants si tu as la maison ça ne compte pas parce que tu as trouvé une grande raison la Bible dit que le roi de Dieu est semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un chambre et maintenant dans sa joie il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce chambre par le mâle tu as trouvé Jésus Jésus a de la valeur amen le précieux trésor éternel dont tu as tu l'as tout tu as attaché à lui amen complètement donc quand tu pleines tu dis que Seigneur je prie que mon esprit soit attaché à toi je prie que mon âme soit attaché à ton âme que tu as eu pour moi quand tu attaches à Jésus tu vas te donner son esprit amen si ton esprit a soif de Jésus Jésus va te donner son esprit David priait David disait mon esprit a soif de toi amen voyez comment il connaissait ces choses là c'est très important donc son esprit a besoin d'une énergie spirituelle pour combattre le dément parce que la Bible dit que le combat des chrétiens n'est pas charnel amen nous combattons donc que nous sommes esprits dans le semestre donc quand ton esprit est en activité tu vas seulement tomber dans le péché amen complètement tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu le diable va t'entendre ton entendement de la parole de Dieu tu vas mal comprendre tu vas te confonder parce que tu n'es pas en union avec Jésus c'est vrai que lorsque tu es en union avec Jésus que ton âme ton esprit et ton cœur et ta pensée sont en harmonie il faut bien comprendre il y a des personnes qui n'ont pas l'harmonie avec leur corps avec leur pensée et leur esprit donc Jésus dit que tu aimeras le Seigneur ton cœur et tout ton cœur et tout ton âme et ta pensée et tout ton âme pourquoi ? pourquoi il dit ça ? parce que ton âme ton corps ton esprit et ta pensée doivent être en harmonie car tu as été créé à l'image de Dieu amen gloire à Dieu donc tu dois être en accord avec le Seigneur ton puissant je disais dans Ephésiens 2 la Bible dit vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le principe de la puissance et de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion donc il y a l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion amen donc l'esprit est attaché à l'esprit de la rébellion amen nous on n'a pas l'esprit là vous voyez donc c'est pour ça que c'est bien que si tu t'attaches à nous tu n'auras pas l'esprit du mort amen l'esprit de la rébellion est-ce que tu as attaché au Seigneur est-ce que tu as tout le monde pour t'attacher à l'esprit du ciel amen gloire à Dieu vous voyez les personnes qui viennent de la foi ne sont pas attachées à l'esprit du mort vous voyez avec l'esprit de la rébellion dans celui qui s'attache à Jésus complètement vous voyez à l'esprit du ciel à l'esprit de celui qui vit dans le ciel à le Saint-Esprit attaché à son esprit la Bible c'est nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitistes de la chair vous voyez les personnes qui ont le Dieu le monde en nous voilà qui sont dans leur esprit ils sont aussi dans le sang de la chair du diable le sang de la chair du monde on est dans la chair du Christ très clair on a mangé la chair du monde donc on a l'esprit de Jésus qui habite dans la chair du Christ et on a le sang de Christ très important alors que d'autres ont la vie du monde vous voyez et la chair du monde ne vit pas du monde et le délai la nourrice la chair vous voyez le monde n'est pas dans l'esprit on s'est attaché à Dieu on s'est attaché de Christ on a tout laissé pour s'attacher à quelqu'un il faut bien que tu laisses certaines choses donc ici là vous voyez la vérité accomplissant nous marchons comme eux accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées vous voyez donc quand tu ne vas pas t'attacher à Christ avec le Saint-Esprit tu vas commencer à avoir d'autres pensées amen du monde pour gagner ta vie voilà mais tout ça vient tout ça vient par l'égo-centrisme parce que tu te vois nous comme Adam et Herbe et puis tu veux travailler tu veux le choix du monde pour prouver la liberté tu vois que le bonheur on est à l'extérieur alors que le bonheur est à l'intérieur tu vois que la beauté est à l'extérieur alors que la beauté est à l'intérieur amen tu veux vivre de l'extérieur alors que c'est à l'intérieur tout faut vivre le Saint-Esprit n'est pas là pour promouvoir l'extérieur amen la Bougain dit que Jésus n'avait rien pour frapper le regard vous voyez parce qu'il est de l'intérieur il était conduit par l'esprit alors que l'esprit du monde est à l'intérieur de la chair flamboyante l'apparence flamboyante amen pour attirer les gens voilà donc la Bible dit que voilà nous sommes maintenant assis avec Christ et nos esprits sommes assis avec Christ dans le bien c'est pour ça que notre pensée est tournée complètement au ciel est-ce que tu es attaché de paris des personnes qui sont attachées à Christ amen tu as été prusé par Christ il faut que tu t'attaches il y a un effort tu dois dire adieu à ta famille la Bible dit dans le livre de tantique que voilà le roi porte ses désirs de la bonne mère qu'elle disait au revoir à sa famille amen adieu à ses parents parce que le roi porte ses désirs vers elle amen le roi de gloire c'est Jésus Christ qui a porté ses désirs vers toi il te dit mon fils veux-tu me donner ton coeur amen veux-tu me donner ton âme veux-tu me donner ton esprit veux-tu te donner à moi complètement la Bible dit que la femme son corps appartient à son mari amen et le monde qui a le plus dont ton corps appartient à Christ c'est pour ça aussi que dans le livre de Romain 12 la Bible dit que voilà que nos corps on offre nos corps à l'éternel comme un sacrifice amen de bonne gueule voilà quel est un sacrifice raisonnable de notre part le corps appartient à Dieu l'âme appartient à Dieu et puis l'esprit appartient à Dieu voilà c'est pour dire que tu t'es attaché amen avec Christ complètement tu dois vivre par le sang de Jésus quand Jésus est venu la mère de toutes les chiens dans son sang on a vu que on est attaché avec Christ avec l'esprit donc l'esprit attaché à Christ maintenant dans le livre on va voir aussi que notre âme doit être attachée avec Christ amen complètement le pan de Satan est attaché complètement à Jésus tu ne fais pas ma soeur mon frère vainque le diable sur le temple de Dieu complètement mais pas le temple que vous donnez à Jésus Christ amen quand Dieu vient en toi il veut le corps l'âme et l'esprit c'est pour ça que le plus grand commandement c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme de tout ton esprit de toute ta pensée regardez dans le livre de 9.6.17 vous allez voir que l'âme que le chrétien a ce n'est plus son âme à lui c'est l'âme de Jésus Christ très important il est attaché à Jésus amen ils sont devenus tous les chers un seul sang et un seul esprit dans le mariage de l'homme de son la Bible indique que le mariage de son est exprimé d'abord du vrai mariage de Christ et l'Église amen voyez et maintenant la Bible dit que l'homme et la femme deviendront une seule chère voyez donc maintenant plus fortes les gens avec Christ la différence avec Christ c'est qu'on est non seulement une seule chère avec Christ au moyen du sang de Jésus au moyen du nom de sa parole mais on est aussi un seul esprit avec lui amen voyez donc l'union là s'attachée complètement donc l'union que tu as avec Christ est supérieure à l'union que tu as avec ta femme ou bien ton mari amen très important donc Jésus Christ te demande une consécration complète et l'un doit t'occuper voyez il y a des textes qui ne connaissent pas l'esprit ou encore amen et qui ne comprennent pas la différence la Bible quand tu meurs ton esprit ton âme sort de ton corps amen sorte ton corps reste à terre donc tu es mort maintenant à la résurrection Jésus-Christ va te donner un nouveau corps mais ça ne veut pas dire que tu es mort tu n'existes plus tu es juste amen tu pars au ciel la porte au pôle a dit que je vais mourir je vais mourir pour aller au ciel être avec Christ amen et t'aime quand tu es humain et t'aime 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 quand Jésus mourait Jésus a remis son esprit entre les mains du Père et la Bible que Jésus avait précédent il vivait encore après sa mort il est ressuscité maintenant quand on parle de résurrection c'est dans notre dimension on va prendre un nouveau corps amen dans le corps là c'est le mal appel dans la courant de Dieu et il va triompher définitivement sur la mort et ceux qui sont ressuscités dans la chaîne le péché m'appeler de pouvoir suer c'est terminé vous voyez donc quand tu vis quelques dames tu as une âme tu as un esprit tu m'arrênes quelque part tu penses si tu as sauvé ton âme et ton esprit pas au ciel si tu n'as pas sauvé ton âme et ton esprit pas à l'enfer il y a les personnes quand vous entendez que quelqu'un est en train à l'enfer la vie de j'en rêve à l'enfer ce sont les personnes qui ont le âme inspirable et qui sont tourmentées dans le feu c'est ton âme qui ressent avec ton esprit amen la chaîne c'est la même vous voyez c'est pour ça que quand tu meurs on peut taper ton corps tu ne ressens rien parce que ton âme et ton esprit sont partis amen maintenant je vais vous expliquer que la différence entre les hommes et les animaux est la suivante quand même lui il a un esprit alors que l'anima n'a pas l'esprit la Bible dit que Dieu a tué l'homme à son image et à sa ressemblance parce que Dieu est l'esprit donc même à un esprit amen vous voyez c'est pour ça que l'homme il a l'image de Dieu donc lui il a pu vivre éternelement vous voyez éternelement alors que l'anima il n'a pas d'esprit donc il ne peut pas être jugé parce qu'il n'a pas d'esprit c'est l'esprit qui dissène c'est l'esprit qui juge c'est l'esprit qui parle c'est l'esprit qui fait trop donc sans l'esprit tu n'es pas une personne bon père le Saint-Esprit ne saisit ton esprit qui revient encore tu as été créé à l'image de Dieu amen parce que tu as un esprit dont ton esprit doit être attaché à Dieu amen attaché à Jésus l'esprit tu es fait si ton esprit n'est pas lié à Christelle tu n'es pas différent des hommes du monde amen tu n'es pas différent tu appartiens à Satan parce que l'esprit là c'est l'image de Dieu amen que Dieu t'a amené que la ressemblance de Dieu c'est pour ça que la Bible dit que les péchés contre l'esprit sont très dangereux amen très dangereux mon frère ma soeur donc si tu existes tu es une personne que Dieu a créé donc quand l'animal meurt je vous mets la différence quand l'animal meurt parce qu'il n'a pas d'esprit maintenant son âme l'âme de la Seine est sable il faut bien comprendre je vais vous expliquer dans la parole de Dieu l'âme de la Seine l'âme de toute personne qui est dans la Seine parce que les hommes sont dans la Seine et puis aussi les animaux sont dans la Seine parce qu'ils ont le sable amen et puis Jésus dit dans sa parole que l'âme de Dieu que la vie de toute chair c'est dans son sang donc l'âme de la Seine c'est-à-dire que la vie de la Seine c'est dans son sang donc les émotions l'attitude de sang c'est dans le sang c'est l'âme voilà maintenant l'âme là est dans le sang la seule différence c'est qu'avec les animaux quand un animal meurt son sang c'est-à-dire que son âme est attaché à sa chair donc quand il ne cesse de vivre alors que quand l'homme lui meurt parce qu'il a l'esprit son âme s'attache à son esprit amen donc il continue à vivre alors que son corps est mort voilà la différence entre les animaux et les hommes c'est très clair donc quand on parle dans le livre de l'héritique du spirit on parle ici de s'attacher à Dieu amen complètement sans distraction au cœur s'attacher et s'attachera c'est de là que vient le mot consécration amen consécration la consécration le nom de Jésus est sur nous parce qu'on a son esprit on a son sang amen regardez la Bible dit que dans le livre de l'héritique 17 le texte 10 la Bible dit que c'est un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de manger du sang d'une espèce quelconque je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple on est en train d'étudier le fait que s'attacher à Dieu avec ton esprit avec ton âme amen vous allez voir ici là que Jésus a porté une nouvelle âme pour toute personne qui l'a appelée amen et l'âme que Jésus te donne c'est dans son sang amen et j'expliquais que le sang là c'est le sang de la parole il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu à l'esprit au sang de la parole amen j'expliquais le sang de la parole ce n'est pas la magie le sang de la parole c'est la parole c'est Jésus qui est venu sur la terre et quand il est venu sur la terre il est devenu mort il a donné le sang amen la magie dit que c'est lui qui a apporté le sang donc le sang là c'est le sang de la parole qui a été fait chier amen et le sang de la parole qui a été fait chier ça veut dire que c'est la vie de la parole que Dieu dit que Jésus te donne donc tu n'es plus sur la mort amen donc quand Dieu dit que ne m'envoie pas toi tu ne vas plus quand tu es dans le sang de la parole tu n'as plus besoin de lutter à l'intérieur de toi à l'intérieur de toi tu as la vie qui ne manque pas parce que tu as la vie de la parole que Dieu a dit amen en toi c'est ça qu'on appelle la liberté voilà c'est comme Dieu t'a donné la main c'est pour ça aussi que dans le livre des épiens si vous regardez il est que Dieu dit qu'il a fait que vous obédissez à ses morts qu'on obédisse à ses commandements amen on est béni par l'âme et l'esprit amen donc par le sang et par l'esprit il va donner un nouveau cœur vous croyez que le corps l'a dit qu'il va donner on va le bénir on va le bénir dans le livre des révitiques donc si tu passes tu regardes dans l'Ézéchiel il faut simplement écrire dans l'Ézéchiel 36 je parlais mais ça t'achetait à Dieu complètement on va arrêter dans 6 minutes donc dans l'Ézéchiel chapitre 36 la Bible dit dans le verset 25 que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai à vous un esprit nouveau amen l'esprit nouveau c'est le Saint-Esprit qui s'attache à ton esprit pour que tu obédisses à Dieu et pour mettre dans le cœur nouveau et dans le sang donc dans la vie que Dieu te donnera donc que Jésus a apporté dans son sang dans la nouvelle créature donc quand tu es en Christ tu es une nouvelle créature qui est attachée à Dieu avec ton esprit avec ton corps avec ton main et avec ton corps complètement attaché à Dieu la Bible dit que je mettrai en vous un esprit nouveau jeterai votre cœur et pied le cœur des pieds c'est la mauvaise âme l'âme là je veux je veux je veux je veux les ambitions personnelles que tu utilises toute ta vie sur la terre pour chercher à garder la gloire du monde Amen ça ce n'est pas l'âme de Dieu tu dois utiliser toute la vie la vie que le vrai chrétien c'est la vie de Jésus ce n'est plus ta vie Amen donc la vie doit être au service de Dieu c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas sanctifiés ne sont pas attachés à l'éternel Amen ils ne sont pas séparés du monde ils ne sont pas sentiers depuis le juge pour s'attacher complètement à Dieu vous voyez il y en a même qui n'ont pas le temps pour aller à l'église il y en a même qui n'ont pas le temps pour mener à l'église il y en a qui n'ont pas le temps pour gérer jour sur jour il y en a qui ont des démons sur eux mais ils n'ont pas le temps pour gérer jour sur jour pour que le Seigneur chasse les démons ils n'ont pas le temps pour la purification parce qu'ils ne sont pas attachés les démons les détachent de Christ Amen la volonté les détachent de Christ le matinal le pantalon les démons les détachent de Christ ton corps détachent de Christ après ça c'est ton âme ils entrent dans ton âme ils commencent à t'amener dans le péché sexuel tu commences à commettre les adultes les forbications avec n'importe qui de haut et l'esprit de sexe te prend tu ne comprends pas tu as le truc de la reine de corps sur toi l'esprit de prostitution c'est la prostituée qui s'habille mal Amen qui donne son corps parce qu'elle ne comprends son corps et une fois que ton corps est pris mal est pris après ça l'esprit aussi est pris captif tu commences à blasphemer contre Dieu la parole de Dieu n'entre pas vous allez voir les personnes comme ça ils ne connaissent pas la parole de Dieu Amen beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus autrement dit ils ne connaissent pas la parole de Dieu et je vais vous expliquer que la parole de Dieu c'est la sanctification de ton corps de ton âme de ton esprit toutes les paroles qui ne sanctifient pas ton corps ton âme ton esprit ce n'est pas la parole de Dieu c'est la fausse parole c'est le faux Jésus Amen vous voyez c'est ça que les gens ont l'endard dehors dans les églises partout les pasteurs prêchent le faux Jésus vous voyez ils comptent la Bible la parole de Dieu ce n'est pas simplement la naître c'est le sang et l'esprit Amen que je suis apporté donc tu dois être attaché à lui complètement la parole de Dieu te sanctifie toutes les paroles que tu écoutes et tu t'emmènes encore c'est la parole de Christ de la voix de la bête qui sort de la terre Amen pour t'attacher à la terre et tu es poussé tu retourneras dans la poussée alors que Jésus Christ est parti au ciel la Bible dit que le prévoir est un étude âme vivante mais le deuxième entente était l'esprit du fiant Amen Mère Dieu qu'est-ce que tu fais encore sur la terre pour chercher les trônes en amas donc dans Ézéchiel 36 le texte en 27 la Bible dit je mettrai mon esprit à vous et je ferai en sorte que vous souviens mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois vous voyez dans ce qu'il a fait ça va dire comment il a fait ça vous voyez comment il a fait quand il dit que tu m'as pratiqué ces lois ces ordonnances ce n'est pas simplement l'extérieur parce que Jésus lui m'a dit que si tu regardes une femme pour la comporter tu as déjà connu l'adulté dans ton cœur donc s'il veut te rendre obéissable il faut aussi que ton cœur soit obéissable parce que tu ne peux même pas connaître l'adulté à l'extérieur mais ton cœur est encore en train de connaître l'adulté donc il doit donner l'obéissance à l'extérieur et à l'extérieur voilà il n'y a rien à lui parce que il a le sentiment de vouloir le faire c'est l'âme c'est l'âme du testé donc Jésus apporte une autre âme qui est dans le sang le nouveau sang qui l'a apporté j'ai expliqué que Jésus-Christ n'avait pas un père naturel il en a apporté même peu Jésus le premier Adam et le deuxième Adam tous ont un proie en commun c'est que l'un père ne était pas un homme c'était Dieu Amen c'est Dieu naturel Adam et puis le deuxième Adam c'est le saint qui a donné qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie donc on comprend Jésus apporte un nouveau sang donc le père de Jésus ce n'est pas un homme naturel donc il apporte un sang qui n'a pas de péché et la Bible dit que c'est le sang de la purification de nos péchés et la Bible dit qu'il nous a purifiés vous croyez que la purification c'est comment ? la purification c'est que le père il va d'abord enlever le nouveau sang et puis maintenant il va lui donner son nouveau sang et c'est pour ça qu'il a dit que si vous ne buvez pas le sang vous n'avez pas la vie à vous-même ça veut dire que maintenant quand tu es venu à Jésus tu vas aussi t'attacher à Jésus avec son sang avec le sang vous voyez regardons le livre de l'héritique on a dû le comprimer c'est fini on m'enclimera c'est le mort vous en avez le moment pour 3 minutes dans l'héritique 17 la boule d'héritique 17 verset 11 la boule d'héritique l'âme de la chair est dans le sang vous voyez je vous le donne sur votre terre afin qu'il vous regardez bien afin qu'il vous servez d'expiation pour vos âmes car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation vous voyez très clair vous voyez très clair donc il dit bien que c'est par le sang que c'est par l'âme que le sang fait l'expiation c'est très important de comprendre ça veut dire qu'il faut que quelqu'un meure vous voyez parce que l'âme c'est la vie de quelqu'un vous voyez on veut dire que l'âme tu pèses et tu mourras donc il faut que quelqu'un meure premièrement et que quelqu'un donne son âme à l'emplacement à l'âme qui était morte il faut bien comprendre plus le question donc c'est un grand mystère vous voyez si ton âme n'est pas caché si tu n'es pas dans le sang de Jésus c'est-à-dire que dans la vie qu'il y a dans le sang de Jésus qu'il ne recherche pas soi-même et qu'il ne recherche pas le sang du monde il ne sera jamais sain tu auras toujours les fautes en toi tu auras toujours les choses qui vont te condamner à la loi donc c'est le sang de Jésus l'âme de Jésus vous voyez donc c'est pour ça que Jésus va mourir et il va prendre tous les péchés qui sont dans le sang du péché il va enterrer ça et il va maintenant ressusciter avec la victoire du nouveau sang pour que nous maintenant notre âme soit bien créée en lui la Bible dit dans 2 Corinthiens 5-17 que c'est le grand Christ il est une nouvelle créature donc on s'attache à Jésus Christ avec notre esprit et on s'attache aussi à lui avec notre âme la Bible voilà la question que le Saint-Esprit te pose est-ce que tu es complètement attaché pour que tu t'attaches à Jésus il faut que la vieille vie qui est dans le sang du péché le sang du péché c'est le sang de moi 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 tu vois en l'église tu veux la position en l'église tu veux la première place tu en as jalousie parce que c'est moi 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 tu en as collé parce qu'on l'a fait à toi 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 tu vois tous les péchés tu veux parce que tu voulais que ce soit toi tu triches parce que tu voulais toi 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 tu vois tous les péchés ça vient du mauvais sang là du mauvais sang tu connais le sang de Jésus est-ce que tu veux t'attacher complètement à Jésus tu vois il y a beaucoup de tensions dans l'âme des chrétiens qui ne sont pas sanctifiés les désirs les ambitions tu ne dors pas tu ne te reposes tu sais sur quoi tu sais sur le bonheur le plaisir c'est même pas l'ambassé en Christ l'âme de Jésus Christ est calme sans inquiétude sans soucis l'âme de Jésus est tranquille est-ce que tu veux t'attacher lui il a dit que je veux ton ma paix l'âme de Jésus à la paix le sang de Jésus à la paix le repos la tranquillité l'esprit tranquille calme paisible qui est d'un grand prix devant Dieu est-ce que tu as l'âme de Christ est-ce que tu peux me poser tranquille mon frère ma soeur je veux venir verser on va prier très bien aujourd'hui c'est qu'il est important de comprendre ce que tu as t'acheté à Jésus Christ et que tu as son sang vous voyez très clair que tu as beau voilà la même chose c'est très clair si tu ne vois pas le sang de Christ dans le livre de Jean 6 on va prier Jean 6 verset 53 Jésus dit en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez la chair du fils de l'homme la chair là c'est la parole amen c'est le pain qui n'a pas le levé il dit que si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang vous n'avez pas la vie en vous même amen vous voyez donc tu dois quitter le sang du péché pour aller dans le sang de la sainteté il y a un sang de péché amen il y a un sang de sainteté donc tu vas prier la bible on va prier tu vas écouter le message que tu dois t'attacher à Dieu comme ton esprit avec ton esprit ta pensée tout attaché à Dieu tu es citoyen du ciel ton âme va être attaché à Dieu si tu es dans le sang de Jésus ton esprit va recevoir le Saint-Esprit mais si tu es dans le sang de moi le sang du monde tu cherches à gagner sa vie dans le monde la bible dit quiconque cherchera gagner sa vie tu la perdras si tu cherches à gagner ta vie c'est un démon tu dois vivre pour Jésus tu dois perdre pour jeter la première du ciel cela ne doit nous abîmer nous vêter cela nous suffit tu dois chercher le royaume la gloire la gloire la gloire prête mon frère prête ma sœur pour que tu t'attaches à Jésus comme ton âme avec ton esprit peuple Christophe le mystère de Dieu tu nous en parle je rêve de nous attacher complètement à toi Seigneur par notre esprit vous ne pouvez pas aller avec les esprits de l'homme les esprits de l'humanité les esprits mental éternels qui cherchent de l'homme l'esprit du monde Seigneur mettons-nous l'esprit de Dieu l'esprit du ciel Seigneur tu puissons entendre notre citoyenneté et dans l'eau tu peux maintenir sa taille avec le Saint-Esprit l'esprit de pleurer l'esprit qui glose l'esprit qui converge l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit des femmes les esprits l'esprit l'esprit C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.